Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le troisième d'une série consacrée aux calculs des aires des figures géométriques usuelles. En effet, j'ai pu m'apercevoir que généralement il existe deux sortes de personnes, celles qui connaissent par cœur les formules permettant de calculer les aires des figures géométriques, et celles qui ne les connaissent absolument pas. Mais généralement, même les personnes connaissant les formules les connaissent parce qu'elles ont dû les apprendre par cœur, mais ne savent pas pourquoi ces formules sont ainsi, ni comment elles ont été trouvées. C'est malheureusement bien souvent le résultat d'un enseignement où les formules sont données sans explication sur leur signification. Or, connaître leur origine et voir comment elles découlent logiquement des constructions permet de mieux les comprendre, mais également de mieux les retenir. Nous allons dans cet épisode utiliser la formule de l'aire du rectangle pour calculer celle du losange, donc je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode sur la formule de l'aire du rectangle avant de continuer si vous ne vous estimez pas au point sur cette formule. Nous allons de plus utiliser les propriétés de conservation de l'aire totale d'une figure découpée en plusieurs morceaux, ainsi que la propriété de conservation de l'aire en cas de transformation comme la translation et la rotation. C'est-à-dire que l'aire totale d'une figure est égale à la somme des aires de chacune de ses parties lorsqu'elle est découpée, mais également que l'aire d'une figure ne change pas lorsque l'on fait tourner ou que l'on déplace cette dernière. Pour le troisième épisode de cette série, nous allons donc nous attaquer à l'aire du losange. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Un losange est, tout comme les autres figures que nous avons vues jusqu'à présent, un polygone à quatre côtés, ce qui en fait donc un quadrilatère. Sa première particularité est de posséder quatre côtés de la même longueur, qui est une propriété qu'il partage avec le carré. Sa deuxième particularité, qui dérive de la précédente, est d'avoir ses angles opposés de même mesure. Enfin, la troisième particularité est d'avoir ses diagonales qui se coupent perpendiculairement en leur milieu, qui est là encore une propriété du carré, mais dont nous n'avions pas parlé pour l'instant. De manière générale, le losange peut être vu comme un cas très général de carré, où les angles de la figure ne sont plus perpendiculaires. Chercher l'aire du losange revient donc à chercher la surface délimitée par ses quatre côtés. Et pour simplifier, nous allons enlever le codage de la figure afin de la rendre plus lisible. Commençons donc par voir une première méthode nous permettant de calculer l'aire d'un losange. Pour cette méthode, nous allons simplement découper le losange le long de ses diagonales pour obtenir quatre triangles rectangles identiques. Il ne reste plus qu'à déplacer deux de ces triangles. Le triangle situé en haut à gauche va donc être déplacé sous le triangle situé en bas à droite, tandis que le triangle situé en haut à droite va lui être placé sous le triangle situé en bas à gauche. Grâce aux propriétés de conservation évoquées plus haut, nous savons que les triangles n'ont pas changé d'aire au cours de leur translation, mais également que l'aire de cette figure est exactement la même que celle du losange de départ. On remarque de plus que cette figure géométrique possède quatre angles droits et est donc logiquement un rectangle. La longueur de ce rectangle est égale à celle de la grande diagonale du losange, tandis que sa largeur est égale à la moitié de celle de la petite diagonale du losange. En effet, rappelez-vous que les diagonales d'un losange se croisent en leur milieu. En appliquant la formule de l'aire du rectangle sur ces valeurs, il est alors possible de calculer l'aire d'un losange. Mais cette méthode n'est pas la seule nous permettant de calculer l'aire d'un losange. Voyons donc ensemble une deuxième méthode permettant de faire ce calcul. Nous allons encore une fois commencer avec un losange, mais nous allons cette fois-ci utiliser une duplication de la figure. C'est-à-dire que nous allons utiliser une copie de notre losange, même mesure, même longueur, même air, bref, une copie en tous points identiques à notre figure de départ. Nous allons cette fois-ci découper non pas notre losange mais notre copie et disposer ces quatre triangles rectangles identiques autour de notre losange de départ afin de former, là encore, un rectangle. L'aire de ce rectangle est assez simple à calculer en utilisant la formule adéquate de l'aire du rectangle et en gardant à l'esprit que sa longueur est égale à celle de la grande diagonale du losange tandis que sa largeur a elle la même mesure que la petite diagonale du losange. Cependant, il ne faut pas oublier que cette figure est constituée de deux losanges identiques et la conséquence est que son air est deux fois plus grande que celle du losange et qu'il faudra donc penser à diviser par deux cette dernière pour obtenir la bonne valeur. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes, bien que différentes, utilisent une même propriété à savoir transformer notre figure de départ dont nous ne savons pas calculer l'aire en une figure que nous connaissons bien et sur laquelle il est facile de calculer l'aire. Ces deux méthodes vont, de manière légèrement différente, transformer notre losange en un rectangle sur lequel il est alors possible de calculer l'aire sans difficulté en appliquant la formule de l'aire du rectangle. Sur la première méthode, la longueur du rectangle correspond à la grande diagonale du losange qui sera noté grand D. Sa largeur quant à elle correspond à la moitié de la petite diagonale du losange que l'on notera petit D et sa longueur est donc égale à D sur 2. Dans ce cas-ci, la formule de l'aire du losange est donc égale à grand D fois petit D sur 2. Dans la seconde méthode, nous avons un rectangle dont la longueur est égale à celle de la grande diagonale du losange noté grand D là encore et dont la largeur a la même valeur que la petite diagonale du losange noté petit D. L'aire de ce grand rectangle est donc égale à grand D fois petit D. Or si vous vous rappelez bien, l'aire de ce rectangle est égale à 2 fois l'aire de notre losange et donc il faut diviser par 2 cette formule pour trouver l'aire du losange. On trouve donc dans ce cas-ci que l'aire du losange est égale à grand D fois petit D le tout divisé par 2. Bien que différentes, ces deux formules représentent pourtant la même valeur. Il suffit donc d'en choisir l'une des deux pour obtenir l'aire du losange. Ayant une légère préférence pour la seconde, c'est donc celle que je choisirai. Et on peut donc en déduire que pour un losange quelconque, de grande diagonale grand D et de petite diagonale petit D, l'aire du losange est égale à grand D fois petit D divisé par 2. Il est à noter également qu'une troisième méthode est possible puisque le losange est constitué de trois triangles rectangles et qu'il suffirait de calculer l'aire d'un de ces triangles rectangles et de le multiplier par 4 pour obtenir l'aire du losange. Je n'ai pas abordé cette méthode car nous n'avons pas encore vu l'aire d'un triangle rectangle qui sera traitée dans un prochain épisode. Voilà, c'est donc la fin de ce troisième épisode sur le calcul des aires des figures géométriques usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.